Voilà, bonjour à tous, bonsoir, après une journée de boulot, petite capsule sur mon retour du jeûne sec que j'ai fait chaque année. Petit feedback personnel. Cette année, j'étais au bord de mer et j'ai fait 7 jours de jeûne sec, suivi de 3 jours de jeûne à l'eau. Et actuellement, je suis en fin de première semaine de réalimentation, donc j'avais déjà 7 jours que j'ai repris la nourriture. Alors cette année, les nouveautés ont été que j'ai continué la sortie, donc j'avais 3 jours à l'eau, chose que je ne fais pas forcément d'habitude. Mais là, j'ai voulu prolonger, j'étais dans un bon endroit. Donc j'ai voulu expérimenter des nouvelles choses, notamment dans la reprise alimentaire où je suis parti sur un régime plutôt cétogène. Alors je faisais un contrôle de l'acétose, donc on voyait que j'ai fait un test hier avec un appareil de mesure des gaz expirés. Et puis j'étais bien encore en cétogène, donc j'ai recommencé doucement, doucement, quelques glucides aujourd'hui, quelques fruits. Donc c'était un régime cétogène quasiment 7 jours strict, aucun glucide. Donc avec un apport de protéines dès la reprise alimentaire pour voir comment ça se passait. Donc je pense que c'est une des meilleures reprises alimentaires que j'ai jamais fait. Je pense que c'est vraiment la bonne solution. On peut continuer l'acétose, on continue une semaine de plus. Et on a vraiment des effets encore plus importants que simplement 7 jours de jeûne sec. Donc on a vraiment des effets qui peuvent être vraiment plus rénovateurs au niveau des structures, au niveau des systèmes physiologiques. Notamment tout ce qui est vaisseau sanguin, tout ce qui est foie, organes, intestins. On arrive à plus de réparations. Et puis actuellement, première semaine de reprise, donc là à partir de maintenant. Donc là j'ai bien fait attention de faire une reprise bien protéinée, bien ciblée. Où j'ai choisi vraiment les aliments FODMAPS. Donc j'ai évité tous les aliments qui fermentent pour essayer d'avoir une digestibilité maximum. Et puis bien sûr j'ai travaillé avec les associations alimentaires précises. Voilà donc toutes ces choses là vont être implémentées dans les cures à choix. Il n'y a pas tout le monde qui veut continuer le processus. Il y a des gens qui veulent sortir rapidement, qui ont besoin d'un petit peu de glucides, qui veulent couper la cétose. Et puis certains qui veulent prolonger, on pourra faire une prolongation. Donc là on équivaut quasiment avec ce que j'ai fait, le programme que j'ai fait. On a un équivalent sur 4 semaines de jeûne à l'eau. Avec beaucoup plus d'effets importants, beaucoup plus de cellules souches, donc plus de corps cétoniques. Plus d'effets rénovateurs qu'un jeûne sec à l'eau. Et surtout une reprise rapide de l'énergie. Donc vendredi c'était au cinquième jour de reprise, c'était séance de course à pied, c'était 45 minutes. J'ai fait 7 km en forêt. J'ai été tranquillement le matin, beaucoup d'énergie. Donc on sent tout de suite une grosse différence entre des gens qui font des 30-40 jours à l'eau. Il leur faut deux mois pour remonter. Ils sont fatigués. C'est long. Et là vous êtes en sortie de jeûne sec, vous êtes comme une pile électrique. Vous avez de l'énergie tout de suite le matin. Les nuits raccourcies, j'ai des nuits de 6 heures et je me lève, je suis en pleine forme. Donc le sommeil est raccourci. La digestibilité est bien meilleure. Donc forcément l'énergie est bien meilleure pendant la journée. Le fait d'être en légère cétose, on a une glycémie qui est stable dans la journée. Les corps cétoniques apportent une énergie qui est vraiment stable. Donc on n'a pas du tout ce problème de pic glycémique. On a souvent des gens en consultation qui me disent, je ne peux pas jeûner, je fais des pics de glycémie. Et on me dit, forcément s'ils mangent des fruits toute la journée et des jus, ils sont toujours en hypo, en hyper, en hypo, en hyper. Donc forcément ils ne peuvent pas jeûner. Donc il faut les rééquilibrer complètement. Alors supprimer tout ce qui fait des pics d'insuline. Et puis les réguler comme ça. Et puis leur éviter des diabètes. Voilà, donc ça c'est de la consultation. Enfin bref, super expérience. Donc de faire ce système en sortie de jeûne sec, en continuant vraiment en douceur, avec un régime bien adapté, bien précis. Puis on voit tout de suite l'énergie qui est valable après 7 jours. Ce matin, très tôt je suis monté à Villard. Donc je me suis fait 45 km de vélo avec 1000 mètres d'annivelé. Donc je me suis fait quasiment un col. Donc je ne suis pas monté vite, je suis monté tranquille. Voilà, donc sans forcer. Voilà, sorti de jeûne sec, premier jour, deuxième jour, troisième jour, je faisais des balades à pied. Donc j'ai fait 20-30 minutes de natation dans la mer. Donc j'étais en bord de mer. Donc c'était vraiment très intéressant de faire des bains de mer tout de suite en sortie pour reminéraliser. Donc on voyait bien l'énergie qui rechargeait énormément après chaque bain. Donc la cure au Monténégro, qu'on aura lieu au 25 septembre au 5 octobre prochain, va faire une reprise avec les bains de mer. On aura ça. Voilà, donc ce régime cytogène, ça se justifie en tout cas, bien pour améliorer la digestibilité. En tout cas, en sortie de jeûne sec, ça peut être intéressant. Et puis après, en consultation, on a des gens qui sont à peau E2. Donc c'est une typologie, c'est une morphogénétique. Voilà, on va peut-être parler de ça. Enfin, je ne sais pas si on va parler de ça. Mais ça, ça peut vraiment justifier un régime cytogène à vie. Après, pour les gens qui veulent faire du cytogène sur le long terme, c'est discutable. Parce qu'on peut épuiser des voies hépatiques, on peut épuiser la voie de la cétose. Et puis après, quand on fait ça sur le trop long terme, ça peut peut-être fatiguer au niveau hépatique. Et puis on peut se retrouver avec certains problèmes sur le long terme. Ceux qui font un régime cytogène strict, pur, sans aucun glucide. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément la solution sur le très long terme. On épuise une voie de cétose qui fait qu'après, on ne peut plus consommer de glucides. Après, peut-être des choses grasses ne vont peut-être plus passer, ça va peut-être bloquer. Alors après, on risque peut-être de ne pouvoir plus rien manger un jour ou l'autre. Donc je ne suis pas forcément un fan. Bien qu'effectivement, ça affine. Moi, j'ai perdu 7 kilos. Donc là, je suis à une semaine de réalimentation. J'ai toujours mes 7 kilos au moins. Donc là, je suis à 78-78. Et puis j'ai démarré à 86. Donc là, pour l'instant, c'est stable. Donc là, ça a fait du bien. Ça a bien dégraissé les toxines. Les déchets sont bien partis. On a bien vu l'élimination des toxines. Donc ça m'a fait vraiment le plus grand bien de pouvoir avoir un corps bien propre, bien nettoyé pour aborder l'été. Donc un ventre bien plat. Donc retrouver toute une musculature assez rapidement. Donc ça, c'est l'avantage du jeûne sec, c'est qu'on ne perd vraiment pas de muscles. Donc jeûne à l'eau, on peut perdre un tout petit peu. Il y a un petit chouïa qu'on peut perdre. Surtout si on fait des trucs très longs. Donc je reviens sur ces apodos. Donc ça, ça peut justifier un régime presque cétogène. Les apodos, c'est un morphotype. Donc c'est un test salivaire. Et puis ça, on peut être sûr que la personne, effectivement, elle est faite pour ce type de régime. Ça représente 8% de la population. Donc c'est un test qu'on fait salivaire. Et puis après, les apodos 3 sont des gens qui sont un peu entre deux. C'est plutôt légèrement déshydrate de carbone. C'est un peu un mélange de tout. Et puis l'apo 4, c'est surtout des gens qu'il faut plutôt réduire les graisses trans, animales, tout ce qui est triglycérides, faire baisser ça. C'est des gens qui prédisposent à la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une typologie spécifique. Donc faire ce test des apodos, c'est toujours intéressant. Parce qu'on peut vraiment dire, ah bah oui, cette personne, elle est faite pour consommer ça. Ah bah, elle est surtout pas faite pour faire du crudivore. Elle est surtout pas faite pour faire du frugivore. Voilà, donc ça met vraiment en évidence quelle typologie. Et c'est parfaitement scientifique, validé par des études. Donc ces gens qui font ces régimes, que ce soit HCLF, tout ça, c'est pas... Quand on leur fait faire ce test-là, là, on a quelque chose de précis. Et puis ça justifie vraiment de faire attention avec ces glucides. Ces régimes qui sont trop glucidiques, c'est vraiment très dangereux. Ça fait monter les triglycérides, ça fait monter l'HB1C. Donc c'est des marqueurs qu'on voit. Donc ces régimes qui sont hyper glucidiques type HCLF, c'est vraiment à éviter. En tout cas, et surtout pour des non-sportifs, ceux qui font du sport, je dirais 6 heures par jour. Je veux bien croire qu'on peut charger un peu plus en glucides. Mais pour des gens qui ne bougent pas trop, je déconseille complètement ce type de régime qui est vraiment dangereux. Donc l'alimentation, on en revient toujours à la même histoire. Elle est individualisée. Et puis on peut regarder ces morphotiques qui nous donnent une indication qui sont bien plus intéressantes que ces histoires de groupes sanguins qui ne sont pas du tout validées. Donc les groupes sanguins, on n'en parlera même pas. Il n'y a rien de validé. Donc je suis très content de mon jeûne sec annuel. Ça a été une très belle expérience. Donc effectivement, quand on accompagne des gens au jeûne sec, je vois les Russes, ils ne font plus de jeûne. Ça fait 10 ans qu'ils en ont parfait. Ils se déconnectent un peu, nos amis russes du jeûne sec, ils se déconnectent un peu de ce que c'est le jeûne sec. Pour pouvoir garder le contact, pour pouvoir progresser dans le jeûne sec, il faut vraiment le faire soi-même. Accompagner des gens, bien sûr, ça fait passer un palier. On acquiert des expériences, des expertises, de voir vraiment des gens dans un processus. Mais il faut vraiment le pratiquer soi-même pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, pour pouvoir mieux comprendre les autres aussi. Donc pour moi, c'est fondamental, quand j'accompagne des gens, de le faire aussi pour moi. Pas en même temps, pour des raisons de sécurité. C'est que je dois assurer la responsabilité d'un groupe. Donc on ne le fait pas en même temps, mais je le fais toujours dans l'année pour garder le contact. Et puis le but de cette année, ce n'était pas de faire des exploits, d'aller à des 10, 11 jours, mais de juste faire quelque chose qui crée un nettoyage, un rajeunissement, un renouvellement cellulaire qui est tout à fait correct. Donc quand on entre dans les 7 jours, on a vraiment quelque chose qui est bien. Si on continue quelques jours à l'eau, on a encore quelques bienfaits intéressants. Et puis à partir de maintenant, je fais une remontée, en tout cas sur un mois, remontée alimentaire, en gardant quelques principes sur les FODMAP, les associations alimentaires, on regarde ça. Et puis on peut travailler aussi avec une reminéralisation importante. Donc là, beaucoup de minéraux, beaucoup de résine de sapin par exemple, j'aime bien ça. Et puis de la spiruline, ça peut être aussi ça, des choses comme ça. Donc on peut faire une reprise vraiment. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de la reprise, parce que c'est une conférence qu'on donne pendant la cure. Alors c'est une heure et demie de conférence sur toute cette reprise, qui est souvent un échec chez beaucoup de gens. On voit beaucoup d'échecs. Donc il faut comprendre que quand vous avez des ballonnements sortis de jeûne sec, que vous avez des douleurs digestives, c'est que la reprise, elle est incorrecte. Ça veut dire que les bénéfices vont être vraiment faibles. Donc une reprise alimentaire correcte, il n'y a ni ballonnement, il n'y a ni gaz, il n'y a ni douleur digestif. Donc il faut faire très attention dans les associations que vous prenez en sortie et surtout les quantités que vous mettez. C'est pour ça que nous, on fait un contrôle. On donne une quantité de nourriture précise à chaque personne pour éviter que les gens dévorent des quantités. En Russie, j'ai vu des choses abominables. J'ai vu des gens se ruer sur des pastèques. Déjà les pastèques ne sont pas indiqués, mais se ruer sur des pastèques à bouffer, à avoir le repas du soir. Et une heure plus tard, ils se ruer sur des pastèques. Donc comment vous voulez avoir des bénéfices du jeûne avec ça, c'est impossible. Donc il faut être très pointilleux sur la reprise alimentaire parce que 70% du succès du jeûne, c'est la sortie. Donc évitez vraiment toutes ces lourdeurs, douleurs digestives. Et puis l'énergie doit être bonne en sortie. Rapidement, ça doit monter de jour en jour crescendo. Si vous avez des fatigues comme ça en sortie de jeûne, c'est anormal. C'est qu'il y a quelque chose qui a été fait de manière fausse. Voilà, donc voilà. Donc mon programme a été très très sympa. Donc ça m'a conforté sur la continuation des leçons de yoga. J'ai fait chaque jour pendant le jeûne sec une heure de yoga. Donc chaque matin, des pranayamas, des respirations. Tout ça, on le fait pendant les cures. Le yoga, c'est un élément hyper important. C'est un élément clé qui amène de l'oxygénation dans les cellules, qui amène du mouvement. Là, j'ai vraiment retrouvé une flexibilité assez intéressante. En tout cas, pour le mouvement, si je me baisse, on voit vraiment, ça apporte vraiment une flexibilité beaucoup plus intéressante. Ça apporte vraiment un centrage hyper intéressant aussi. Et puis, voilà, ça apporte quand même un travail un petit peu sur les articulations, sur le muscle. Et puis, il y a l'aspect vraiment bien net, calme du système nerveux qui entre en jeu dans le yoga du matin en jeûne sec, qui est extrêmement intéressant. Sans pousser dans des postures trop compliquées. Voilà, donc, là, moi j'ai des connaissances. Voilà, j'avais fait une formation à l'époque. Et j'utilise certaines postures thérapeutiques qui sont les plus intéressantes. Et des choses qui sont très simples, que tout le monde peut faire. Donc, le yoga, on le pratiquera. Donc, on a notre cure qui démarre dans une semaine pile en montagne. On a 18 personnes. Voilà, donc on a dû refuser énormément de gens cette année. Le lieu ne nous permet pas d'accueillir plus que ça. Donc, voilà, donc, ça démarre dans une semaine. Il reste des places pour la prochaine cure qui est en septembre. Là, dans un cadre de rêve, c'est le Monténégro. C'est encore des conditions exceptionnelles en fin septembre, début octobre sur le Monténégro. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés, à me contacter. Il reste quelques places, bien sûr. Et puis, ça sera la dernière cure de l'année. Il faut savoir que c'est assez prenant d'organiser ça, de gérer ça. C'est quand même beaucoup de responsabilité aussi. À pouvoir assurer la sécurité des gens. Donc, pouvoir faire des consultations en entrée. On fait un suivi. Il y a quelque chose de très personnalisé. Et puis, on a tout un accompagnement qui va se faire avec Marie-Christine en développement personnel, en psychologie. Donc, elle, elle apporte vraiment tout ce côté-là aussi. Bon, je suis là aussi, mais elle apporte encore d'autres outils. Donc, on fera des travails de dégagement émotionnel. Il y aura de la marche consciente. Il y aura, bien sûr, du massage, de l'hytothermie pour ceux qui veulent. À disposition, tous les jours, ceux qui veulent. Deux méditations aussi. Et puis, les gens feront leur marche aussi. On aura des excursions parce qu'on va pouvoir rayonner, prendre des télésièges, ceux qui sont trop fatigués. Donc, on aura vraiment un chouette programme, en tout cas, pour la semaine qui va suivre. Et puis, dans un endroit hyper intéressant, qui est très chargé en énergie, parce qu'on est sous les dents du midi. C'était un lieu qui avait été choisi pour les tibétains. Entre Vevey et sous les dents du midi, on a une zone cosmo-télurique, une zone particulière avec des unités boviers très, très élevées. Donc, l'énergie, elle est très haute là-bas. Donc, on se recharge. Et puis, on utilise aussi quelques exercices praniques pour essayer d'apporter de l'énergie universelle du lieu, pour essayer de maintenir le jeûne sec le plus facile possible, le moins dur possible. Donc, on apporte toutes sortes de choses qui sont inconnues des Russes, que moi, j'ai développées. Donc, il y a toute une connaissance en naturopathie qu'on additionne, et en nutrition, où on soigne vraiment des détails, que je suis le seul, plus ou moins, à pratiquer, en tout cas dans les cœurs de jeûne. Et puis, les gens repartent avec un examen précis de leur santé et avec une thérapeutique en biorésonance que je vais donner à chacun avec une préparation personnelle qu'on établit par étolannage de remèdes quantiques. Et ce qui fait que les gens repartent avec une thérapeutique et des informations personnelles. Et puis, après, ceux qui veulent le vérifier par eux-mêmes, refaire un bilan de biorésonance, il faut attendre, en tout cas, 4 à 6 semaines. Ceux qui veulent faire une biologie, un test de son gain, pour vérifier certains marqueurs, il faut attendre 4 à 6 semaines. Donc, voilà pour cette petite capsule d'après-jeûne, en tout cas, qui s'est très, très bien passée. Et puis, salutations à tous, et puis bonne continuation, et bel été à tout le monde.